me voici installée pour réaliser une aquarelle je suis au cap couronne et je suis installée à même les galets d'abord je vais repérer où je vais positionner le le plan principal et puis je m'attaque au ciel je pose beaucoup d'eau sur la partie haute de mon de mon papier et j'y applique un bleu céruléum comme vous pouvez le voir je charge énormément mon pinceau en pigments et je l'applique de manière aléatoire j'aime beaucoup que la couleur se déplace toute seule sur sur le papier mon bloc est légèrement incliné pour que toute l'eau se diffuse tous les piquements puisse circuler je décide de mettre une petite bande de de ciel juste pour faire un plan un peu plus fort ensuite je vais positionner mon horizon avec un pinceau très très chargé en pigments et aquarelles il est très très gonflé parce que j'ai mis beaucoup d'eau dans mon pinceau et là je m'applique à positionner la partie de l'horizon je vais couvrir les premières touches que j'ai réalisé pour y revenir plus tard là j'ai mis beaucoup d'eau dans mon pinceau et je vais réaliser un très grand la vie la vie en fait il consiste à charger énormément son pinceau en eau et en pigments et à l'appliquer de manière uniforme ensuite je vais positionner quelques touches d'un bleu un petit peu plus fort et je vais pareil laisser aller le pigment dans la partie humide de mon papier toujours pareil je tourne bien mon pinceau dans la totalité de mon demi godet et je l'applique de manière très légère je tiens mon pinceau du bout des doigts et je fais confiance à la couleur là je vais revenir sur le premier plan que j'avais posé avec des couleurs un petit peu plus forte pour marquer vraiment la rupture entre la partie eau et la partie des roches j'ai changé d'outil j'ai pris un petit pinceau parce que je souhaite faire des petites touches un petit peu plus nerveuse avec le regard il faut sans arrêt faire des allers-retours entre ce que vous observez est ce que vous êtes en train de produire sur votre papier il ne faut pas hésiter à laisser vraiment jouer l'aquarelle poser quelques touches et la laisser se diffuser moi j'aime bien les aquarelles très légères avec presque peu d'informations juste l'essentiel je reprends ce fameux plan en durcissant un petit peu mes couleurs et comme vous le voyez ma mon aquarelle fuse un petit peu dans l'eau mais pour ma part c'est quelque chose que je vais rechercher ensuite je mets les détails du paysage et notamment le phare du cap je pose quelques touches un petit peu plus foncé pour pouvoir réaliser le volume du phare et maintenant je m'attaque à la partie des vagues pour que mon ma partie mère sont un petit peu plus animée je pose un petit peu plus intense avec mon petit pinceau est vraiment là je je dessine je suis plus dans du dessin mon pinceau est mouillé et rempli de pigments quelques détails sur le plan arrière j'espère que cette vidéo commenté vous a plu et vous dit à bientôt sur Nelly et ses pinceaux